Alléluia ! Ça va tout le monde ? Vous êtes pressés de retourner vers vos brochettes et vos hamburgers ? Donc le jeûne sera terminé à la fin du culte. Donc même si tu as caché un petit sandwich dans ton sac à main, attends un petit peu, ok ? Alléluia ! Aujourd'hui, c'est vraiment un dimanche particulier. Et je suis dans un état émotionnel très très bizarre. Je pense que c'est la journée qui veut ça. Donc on va essayer de se concentrer sur ce que le Seigneur veut faire et sur ce que le Seigneur veut dire. Et j'espère vraiment que le Seigneur va pouvoir communiquer son cœur. Au-delà du fait que moi, je veux communiquer mon cœur à l'Assemblée. Et donc le titre de mon message, c'est « Cœur à cœur ». Donc voilà, on est en famille. On est à la maison. Et je vais vous partager des choses qui sont sur mon cœur par rapport à mon parcours. Et par rapport à là où le Seigneur veut emmener l'Église. Amen. Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Il s'agit de nous. Amen. Alors pour essayer de canaliser mes pensées, j'ai divisé le message en cinq points. Premier point, l'importance de l'Église locale dans le cœur de Dieu. Deuxième point, l'importance de l'Église locale dans mon cœur. Est-ce que je pense que l'Église locale, c'est important ? Il vaudrait mieux quand même. Troisième point, la place de l'Église locale dans ton cœur en tant que croyant. Ensuite, la place de l'Église locale dans notre génération. Et ensuite, on fera un survol de la vision de l'Église pour l'Église du Bon Berger. Bon, simplement pour vous donner un avant-goût de là où on va et comment nous allons construire ensemble l'Église que le Seigneur a sur le cœur. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, je prie afin que tu parles à nos cœurs ce matin. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as déjà précédé dans ce lieu. Et Seigneur, je m'oppose à tout esprit d'orphelin dans le nom de Jésus. Tout ce qui nous empêcherait d'avoir part à l'héritage que tu as pour nous, Père, dans cette Église. Dans cette maison, pour glorifier le nom de Jésus, notre Seigneur. Saint-Esprit, prends toute la place. Et convainc-nous, Seigneur, ce matin. De prendre notre place. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. L'importance de l'Église locale dans le cœur de Dieu. Je crois qu'on ne peut pas vraiment estimer le prix, la valeur qu'a l'Église. Si nous ne réalisons pas la valeur qu'a l'Église aux yeux de Dieu. Et l'un des parallèles et l'une des comparaisons que le Seigneur fait avec l'Église. C'est dans Éphésiens 5, versets 14 à 32. Et bien souvent, ce passage est donné lors des cérémonies de mariage. Et c'est vrai que c'est fait pour les cérémonies de mariage. Pour le rôle du mari, le rôle de la femme. Leur place respective dans le couple. Mais il y a un verset très intéressant, verset 32, qui dit... Ok, les enfants, je vous ai dit tout ça sur le mariage. Et il dit ce mystère est grand. Mais je dis tout ça, tout ce que j'ai dit avant. Par rapport à Christ et à l'Église. Donc on va lire le passage. En se concentrant particulièrement sur l'Église. Amen. Éphésiens 5, versets 14 à 32. C'est pour cela qu'il est dit. « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enlèverez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie aimait les femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et afin, donc le but, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Dieu met tellement d'importance sur son Église qu'il compare la relation qu'il a avec son Église avec la relation que pourrait avoir un homme et une femme, un mari et son épouse. La relation entre un homme et une femme sur cette terre qui se lie avec l'alliance du mariage est la relation la plus haute dans les relations humaines. Et Dieu compare cette relation la plus haute avec la relation qu'il veut avoir avec son peuple, avec son Église. Pour nous enseigner, pour nous montrer à quel point l'Église est sur son cœur. A quel point l'Église est importante. Et Dieu veut tout faire à travers son Église. Son Église, c'est l'assemblée des rachetés. La Église de Dieu est l'assemblée des rachetés. Amen. Amen. Ce n'est pas l'assemblée d'un racheté. C'est l'assemblée des rachetés. Et le Seigneur Jésus revient pour une Église glorieuse, sans tâches ni rides. Et le Seigneur Jésus revient pour une Église glorieuse, sans tâches ni rides. Et c'est à moi et à toi ensemble de faire ce travail pour que nous devenions cette Église. la relation que Dieu a avec son Église est une relation de cœur, est une histoire de cœur. Est une histoire d'amour. Est une histoire de fidélité. Et comme on le dit souvent lors des cérémonies de l'alliance du mariage, on dit que la chose la plus importante, le fondement, c'est la fidélité et l'amour. La fondation, c'est la fidélité. Et en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. L'amour et la fidélité sont comme les deux faces d'une même pièce. Donc, si l'Église est importante pour Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, elle doit être aussi importante pour moi. Elle doit faire partie des plus hautes priorités. Et nous arrivons à ce deuxième point, la place de l'Église locale dans mon cœur. Comme nous l'avons dans mon cœur. Dans mon cœur. Après, ça sera votre cœur. D'abord, moi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si c'est important pour le Seigneur, en tant que disciple de Jésus-Christ, ça doit être aussi important pour moi. Et si je réalise que les deux ingrédients que le Seigneur a mis dans sa relation avec l'Église, c'est l'amour et la fidélité. Alors, j'ai compris il y a bien longtemps que je dois mettre cet amour et cette fidélité pour la croissance de l'Église. Alors, on va parler un petit peu du siècle dernier, donc n'ayez pas peur. We're going to talk a little bit about the last century, don't worry. Most of you weren't born 50 years ago, I know that. à peu près une cinquantaine d'années où j'ai donné mon cœur au Seigneur, en 1974. Sur mes 50 années de conversion, de disciple de Jésus-Christ, il y a bientôt 40 ans que je suis attaché à une Église. OK, vous qui s'avez compté, tu dis, OK, mais il s'est passé quoi avec les 10 ans ? De 50 à... En fin de compte, j'ai testé comme la plupart d'entre vous. Qu'est-ce que ça faisait de ne pas prendre en compte l'Église ? Et je suis né dans une atmosphère de réveil. Né de nouveau dans une atmosphère de réveil où j'ai vu des miracles, des démons qui étaient chassés, des gens qui étaient, des personnes qui étaient guéris. Et le Seigneur a su attirer mon attention. Et très vite, j'ai voulu voir la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ma vie, au travers de ma vie. Et malheureusement, je n'avais pas beaucoup de fondations, pas beaucoup de fondements dans ma vie chrétienne, sur la parole de Dieu. Et la révélation de l'importance de l'Église locale était double zéro. Donc pendant à peu près une dizaine d'années de ma jeune vie chrétienne, j'ai été errant. Mais j'avais un super slogan. Super quoi ? Slogan. Ah, le slogan, il claquait. Moi et Dieu, nous sommes la majorité. Alléluia, gloire à Dieu. Là, ça claque là. Moi et Dieu, nous sommes la majorité. Qu'est-ce 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 qui a levé ce slogan ? J'avais bien fait le lever la main. Très joli slogan, mais complètement dénué de fondements bibliques. Tellement, tellement, tellement éloigné du cœur de Dieu Donc moi j'aime bien les slogans, les citations, tout ça Et de temps en temps quand j'en lis un, ça me rebooste un petit peu Bon celui-là je l'ai mis à la poubelle il y a pas mal de temps Et j'ai remplacé par nous et Dieu, nous sommes la majorité Nous étant l'église locale Et juste un léger petit rappel, Emmanuel, vous savez ce que ça veut dire ? Dieu avec moi Ça va, Dieu avec nous Il s'agit de nous Je crois frère et soeur qu'il faut qu'on se débarrasse de cette mentalité mondaine Et diabolique qui est basée sur le moi, mon, je, je Il s'agit pas de moi Il s'agit de lui En nous Même pas de lui en moi Mais pour être complet, c'est lui en nous Amen Lui en nous Et c'est ça qui va toucher le monde C'est ça qui va changer le monde C'est ça qui va faire en sorte que Dieu se manifeste pleinement dans toute sa gloire Et personne ne sera la grande vedette par rapport à ça Seul le nom de Jésus sera élevé Et glorifié Lorsque nous travaillons pour le nous Christ en nous L'espérance de la gloire Amen Donc depuis 40 ans, après avoir erré 10 ans Donc j'ai compris au bout de 10 ans quand même Le gars, il a un peu long à comprendre Mais au moins, il a compris Donc pour moi, ça fait 40 ans Où pour moi, le fait de s'attacher à une église, c'était vraiment pas une question Il fait partie d'une génération Où l'engagement et la fidélité veulent dire quelque chose Ainsi que la parole donnée Quand je donne ma parole Je donne ma parole C'est même pas une question Des fois, je suis surpris D'ailleurs, je suis comme Et je vous dis, je fais partie de cette génération Avant, c'était pas une question Tu donnes ta parole, tu t'engages, voilà, t'es Tu es là où tu dis que tu seras Et tu fais ce que tu dis que tu vas faire Et c'était normal C'était pas un exploit Aujourd'hui, ça paraît être un exploit Mais c'était normal Donc pour moi, la fidélité, c'est quelque chose d'important, d'essentiel La parole donnée, l'engagement, c'est quelque chose d'essentiel Qui est la base du caractère chrétien Qui est la base d'un membre d'une église locale Alléluia Donc si vous voulez, j'ai vécu les deux visions J'ai vécu les dix ans de errance Et j'ai vécu les quarante ans de fidélité à une église locale Et en quarante ans, je n'ai fait que trois églises Ça a changé tous les cinq minutes Et même la deuxième église C'est même pas moi qui voulais partir Mais c'est les circonstances qui ont fait que Je suis parti, mais autrement, je serais toujours dans cette église Et ça fait trente ans que je suis au bon berger Bon, vous êtes sympa de m'applaudir Mais c'est pas pour ça que je dis ça C'est simplement pour vous inspirer À vous montrer que la fidélité, ça compte pour quelque chose L'engagement, c'est important Pour la manifestation du plan de Dieu dans ta vie Et de ta destinée Et il y a un petit secret pour la fidélité Et pour tenir longtemps Dans une église Parce qu'il y a toujours des combats Et le diable a toujours essayé de te désarçonner Et une chose que le Seigneur m'a dit Il y a bien longtemps de cela Il m'a dit Mon fils, tu ne seras jamais frustré ou déçu Dans l'église où je te plante Ta question est la suivante Qu'est-ce que je peux donner et apporter à mon église Pour son bien et pour sa croissance Et non pas Qu'est-ce que je peux recevoir Quels bénéfices je peux en tirer Et qu'est-ce que cette église peut m'apporter Pour mon appel et mon onction Et tu ne peux jamais être frustré Avec une telle question Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire Toujours quelque chose à investir Pour le bien de tes frères et soeurs Pour le bien de l'église où le Seigneur t'a planté Il y a tellement de défis Il y a tellement de besoins Que le Seigneur va toujours te conduire Dans une prière Dans une intercession Dans un investissement Pour un besoin Et que tu puisses donner Même le peu que tu penses avoir Et ce n'est pas très important Ce que tu donnes C'est la façon dont tu vas donner Parce que Dieu Quand tu donnes quelque chose Il collabore avec toi Et il multiplie Il est le Dieu de la multiplication De tout ce que tu vas donner De tout ce que tu vas investir Et quand tu vois C'est la façon dont le Seigneur Multiplie dans la vie des autres Alors ça met du contentement Et de la satisfaction dans ton cœur Et tu ne peux jamais être frustré Parce que tu as donné Et nous sommes faits pour donner Et nous donnons pourquoi ? Parce que nous aimons C'est tellement simple C'est tellement simple Qu'on peut passer à côté C'est tellement simple Que tu peux passer à côté Alléluia Alléluia Donc comme je disais J'ai vécu les deux J'ai vécu ma vie de chrétien En étant errant En étant libre Je suis libre Et c'était une catastrophe Et j'ai vu la façon Dont j'ai grandi Alors que je me suis attaché A l'église locale Et j'ai même connu la déception De l'église locale Donc je peux comprendre Certains chrétiens Qui sont déçus Et qui mettent à la poubelle L'idée de l'église locale Je les comprends parce que Je suis passé par là Et avant que je vienne Même au bon berger Moi et ma famille On a subi une crise Dans l'église Où on était avant Au point où j'ai dit L'église maintenant C'est terminé Ne me parlez plus De l'église Au moins je sais Que Dieu ne me décevra jamais Donc je vais vivre Ma petite vie chrétienne Gentiment Laissez-moi tranquille Ne me parlez plus de l'église Bon le Seigneur Elle a dû bien rigoler Et évidemment Dans ces cas-là Quand je fais Du grand n'importe quoi Il utilise Sa plus grande alliée Et sa plus grande alliée C'est Régine Donc elle est vraiment là Pour pas que Quand je commence à dérailler Et c'est de trouver Les mots L'attitude Pour que Ok je mette ma tête A l'endroit Et comment nous sommes arrivés Au bon berger C'est par l'intermédiaire D'une très précieuse amie Qui est ici d'ailleurs Liliane tu es là Ah Liliane There she is Liliane We love you Donc Liliane qui est la maman De Frédéric In fact Liliane est Frédéric's mom Et qui était vraiment Le point de contact Pour que nous puissions Venir au berger Mais j'ai pas Moi comme L'église et moi C'était terminé Donc le Seigneur a utilisé Liliane Qui a invité Régine Lors d'un séminaire C'était un bon berger Dans une réunion spéciale Et ce jour-là Il y avait John et Julie Steele Que les anciens connaissent Et John a donné une parole De connaissance sur Régine C'était exactement Ce qu'on était en train de vivre Et John receivait A word of knowledge For Régine Which was exactly Exactly Régine est revenu A la maison Tout excité Donc Régine Came home She was all excited Donc elle m'a fait part De cette parole de connaissance De cette prophétie Et moi j'étais fâché Contre l'église Vous vous rappelez ? Mais elle m'a laissé Elle a continué À aller à l'église Mais elle m'a laissé Du bon berger À bon berger Et elle me dit Tu sais Tu devrais venir Ok un jour Je viendrai Et je me suis dit Ok je vais assister À une réunion Et je suis venu Au dernier rang Pour pouvoir partir Le plus vite possible Avant que la réunion Termine Afin que personne Ne me parle Surtout pas Ne me parle pas Et là le Seigneur M'a touché M'a cueilli M'a saisie M'a guéri M'a transformé Et m'a reconcilié Avec l'église Et donc je suis vraiment Redevable À ce ministère De Robert et Catherine Robert et Catherine Oh Robert et Catherine J'ai raté John aussi Mais Robert et Catherine C'était quand même Un peu plus d'investissement Donc que les choses soient claires Donc je suis tellement reconnaissant Et sans leur ministère Je ne serais pas L'homme Que je suis aujourd'hui Et ça c'est Voilà Bon on va passer à autre chose Rapidus Donc voilà 30 ans De marche Avec Ces oeuvres Cet homme et cette femme de Dieu Et avec les autres responsables De l'église Les anciens Conseils spirituels Où nous avons Tout n'était pas Toujours rose On a eu Quelques petits combats Non on a eu Des combats Vraiment Vraiment des trucs Et en fin de compte Pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'après Ces 30 ans De marche Avec l'église Du bon berger J'ai cette conviction Que rien ni personne Ne pourra m'otter C'est que Dieu Aime cette église Dieu aime ce ministère Combien de fois Le diable a essayé De déchirer l'église De détruire le ministère Mais à chaque fois Dieu a été fidèle Et donc on sait Comment combattre On a des bonnes fondations On est une église Solide Et Dieu Depuis la semaine dernière A augmenté notre influence Donc nous ne sommes plus Une église Simplement une église Pastoral Mais nous devenons Une église Apostolique Avec tout ce que cela comporte Ça veut dire que même En tant que membre En tant que Et même les ministères Qui sont là Ils ont une augmentation D'influence Une augmentation D'impact Pour ce que le Seigneur Fait à la tête Sachez qu'il fait aussi Dans la vie De chaque membre De l'église Chaque membre De l'église A subi Une augmentation Et ce n'est pas Le moment De partir de l'église Ce n'est pas Le moment De quitter l'église Ce n'est pas Le moment De te laisser Voler l'héritage Que le Seigneur A fait toi Encore une fois Il ne s'agit pas De toi Il s'agit De lui En nous Amen Ce qui nous amène Au troisième point L'église De Dieu La place De l'église locale Dans ton cœur Donc pour ça Je vais faire Une petite illustration Donc c'est le troisième point Il y a trois états possibles Dans le cœur du croyant Donc il y a l'état De pierres vivantes Donc vous voyez La première étape Donc on est tous Au début Des pierres vivantes Et le Seigneur Décide de bâtir Son église Donc après Nous avoir Façonné De nous avoir formé Il y a la deuxième étape Qui est La construction Donc le maître Bâtit sa maison Bâtit son église Et dans la première partie On voit On distingue bien Les pierres On voit bien La singularité De chaque pierre Mais dans la deuxième partie Plus ça va A moins on voit La particularité De chaque pierre Et ensuite Quand le bâtiment Est complètement construit On ne voit plus La singularité De chaque pierre Et on voit Ce qu'il y avait Dans le cœur Du maître d'œuvre Donc il ne s'agit pas De chaque pierre vivante Il s'agit De ce que Le Seigneur Veut bâtir Il s'agit Du plan Que le Seigneur A Que le maître D'œuvre A Pour son église Et chaque pierre A sa place Vous voyez Mais on ne peut même pas Distinguer Qui est qui Mais si jamais Une des pierres N'était pas là Il y aurait un trou Il y aurait un vide Simplement pour te montrer L'importance que tu as Et la place que tu as Dans l'église locale Quand tu n'es pas là Il y a un trou Il manque quelque chose Mais le maître D'œuvre va trouver Une autre pierre Pour ne pas qu'il y ait Trou Et si tu persises Justement A ne pas Trouver ta place Tu seras Une jolie petite ruine Comme ce tas de pierres Qui a perdu sa destinée Qui a perdu Ce pourquoi Tu as été formé Et tu as été pensé Et tu ne comprends pas De quoi Ils ont créé Amen Il ne s'agit pas De moi Il s'agit de nous Ce qui me conduit Au quatrième point La place de l'église locale Dans notre génération Nous vivons un temps Comme je le dis souvent Qui est critique Et Dieu a besoin Que chaque chrétien Chaque chrétienne Prenne sa place Parce que notre Seigneur Revient pour une église Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Et beaucoup d'entre nous Dans cette salle Vous avez prié Pour le réveil Vous avez prié Pour que la gloire De Dieu soit manifestée Qu'on voit des signes Des miracles Des prodiges On a tous entendu Parler des réveils passés Là où le Seigneur Il y avait Une file De malades Où tous les malades Était guéri On a même entendu Parler des morts Qui ressuscitaient Et je crois Que beaucoup d'entre nous Nous crions après ça Nous soupirons Après la manifestation De la gloire de Dieu De voir cette église De confrontation Ou même les politiciens Vont demander des conseils A cette église Où la voix de l'église Compte pour quelque chose Tout son soupir Après ça Mais tous les réveils Tous les grands réveils Ont pris naissance Dans une église locale Tu peux parcourir Toute l'histoire Parcourir toute l'histoire D'église Tous les réveils Majeurs Ont commencé Dans une église Et dans notre génération Où les gens Ne connaissent pas Leur droit De leur gauche Où les gens Chosent ce qui était Impensable Dans ma génération Il y a une trentaine d'années Tu crois que des gens Se posent la question De savoir S'ils sont des hommes Et des femmes On est dans une telle confusion Dans une telle souffrance Dans une telle perte De sens De la vie Que l'église Doit se réveiller L'église Doit se lever Et la seule façon C'est que chacun D'entre nous Nous prenions Notre place Et que nous soupirions Pour que la gloire De Dieu Soit manifestée Et que nous criions Seigneur Encore une fois Envoie ton réveil Envoie ton réveil Encore une fois Bouscule tout ce qui doit Bouscule encore une fois Et même Bouscule moins S'il le faut Seigneur Encore une fois Mais s'il te plaît Envoie ton réveil Pour toucher Cette génération Confuse Perdue Et tellement Dans la souffrance Amen Amen Alléluia Gloire à Dieu Et donc La dernière partie Qui est un peu longue Donc ça sera vraiment Un survol Qui peut être résumé En une phrase Et que je vais détailler Un petit peu Avant qu'on passe A la suite Du culte Ma vision Pour l'église Du bon berger Une famille De sa présence Qui prépare La dernière génération Une famille De sa présence Qui prépare La dernière génération Il y a à peu près Deux, trois ans Qui correspond Aux années Covid Le Seigneur A vraiment fait Un shift Dans mon cœur Par rapport A la vision Qu'il m'a donné Pour le reste De ma vie Je ne sais pas Combien de temps Mais ça 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 Comment dire C'est devenu Une priorité Pour moi Préparer La dernière génération Préparer Préparer La dernière génération Il m'a donné Ce psaume Psaume 78 Il m'a dit De trois à dix Il est dit Ce psaume dit Ce que nous avons Entendu Ce que nous savons Ce que nos pères Nous ont raconté Nous ne le cacherons point A leurs enfants Nous dirons A la génération Futur Il est dit ici Nous dirons A la génération Futur Mais dans le texte Original C'est la génération Dernière Les louanges De l'éternel Et sa puissance Et les prodiges Qu'il a opérés Il a établi Un témoignage En Jacob Il a mis Une loi En Israël Il a ordonné A nos pères De l'enseigner A leurs enfants Pour qu'elle fût Connue De la génération Futur La génération Dernière Des enfants Qui naîtraient Et que devenus Grands Ils ont Parlassent A leurs enfants Afin qu'ils Missent en Dieu Leur confiance Et qu'ils N'oubliassent pas Les œuvres De Dieu Et qu'ils Observassent Ses commandements Afin qu'ils Ne fussent pas Comme leur père Une race Indocile Et rebelle Une race Dont le cœur N'était pas ferme Et dont l'esprit N'était pas fidèle A Dieu Les enfants Les fils D'Ephraïm Armés Et tirants De l'arc Tournèrent le dos Le jour du combat Ils ne gardèrent pas L'alliance de Dieu Et ils refusèrent De marcher Selon la loi Donc on ne va pas détailler Tout le psaume Ce matin Mais simplement Je veux mettre Le spot Sur certaines parties De ce psaume Il y a Un appel Particulier Pour la dernière génération Et je crois Que nous vivons Vraiment Les dernières générations Que le retour De Seigneur Est quelque chose D'imminent Et nous sommes Un peu comme Dans les temps De Noé On évalue À peu près Entre 80 et 100 ans Le temps Que Noé A construit l'Arche Entre le moment Où il a reçu La parole De bâtir L'Arche Et le temps De la construction On évalue Entre 80 et 100 ans Et la parole Du Seigneur A été envoyée Donc c'est vrai Que 100 ans Ça peut paraître Énorme Dans l'histoire D'un homme Ou d'une femme Mais aujourd'hui On ne sait pas Où on en est Par rapport A cette parole Que le Seigneur Revient bientôt On sait qu'il y a Des signes Qui sont Avant-coureurs Et notamment Un des signes C'est La naissance De l'État d'Israël Qui nous montre Les temps critiques Que nous vivons Donc pour en venir À cette dernière génération Parce que Jésus Revient pour une Église glorieuse Sans tâches Ni rides Ni rien de semblable Alors que le monde Va à la déroute Et ça va aller De pire en pire Ça ne va pas Aller en s'améliorant Vous savez que Le monde est corrompu Et la corruption Vous savez Il n'y a jamais De retour arrière Pour la corruption Par exemple Si tu vois Un fruit Qui commence à pourrir Tu peux ralentir La corruption En le mettant Au frigidaire Mais ça ne va pas Enlever la corruption Qui a déjà Commencé Ça ira De pire en pire Et je crois Qu'on est arrivé Dans ce temps En tant que Dans l'histoire De l'humanité Mais ok Soyez avec moi On ne panique pas Surtout pas Ok il y a de la corruption Ok il y a le début De l'apostasie Mais tout ça C'est écrit Mais ce qui est important C'est ce que dit Dieu à propos De son église Ce que dit Dieu A propos De la dernière génération De cette église Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Et du travail Que nous avons En tant que peuple De Dieu De préparer Cette dernière génération Alors peut-être Que ça sera La génération suivante Mais maintenant Nous devons Préparer La dernière génération Nous devons Investir Dans le royaume De Dieu Plus que jamais Pour que Dieu Agisse de façon Puissante A travers l'église Des derniers temps Amen Ça va devenir De plus en plus bouillant Mais la bonne nouvelle C'est que Dieu Son église Va devenir De plus en plus bouillante Mais dans cette église Il y aura deux parties Les vierges folles Et les vierges sages Les vierges sages Ont toujours De l'huile Dans leurs lampes Et elles ne seront Pas prises Au dépourvu Lorsque l'époux Reviendra Donc nous avons Vraiment La meilleure mission Qui soit Nous avons Le meilleur appel Qui soit En tant qu'église De préparer La dernière génération De commencer A utiliser Les armes Que le Seigneur Nous a données De façon plus spécifique De façon plus intentionnelle De ne pas se regarder Comme des victimes Mais de se regarder Comme des chrétiens Et des chrétiennes Remplis du Saint-Esprit Rachetés Par le sang précieux De Jésus Qui sont une luvière Dans les ténèbres Et qui manifestent Le royaume des dieux En tant que peuple De Dieu Amen Donc ça c'était un peu La grande ligne Et je vais Donner Quelques survols De ce qui est important Pour moi Pour moi ce qui est important C'est La famille La famille est le fondement De toute société Quand la famille va bien Les enfants vont bien Le père va bien L'épouse va bien Et la société va bien Et nous Nous devons être Cette lumière Qui brille Dans les ténèbres Et une des priorités Ce sont Les enfants Et les jeunes Car le monde Dans lequel nous vivons Va devenir de plus en plus Difficile pour nos enfants Et en tant qu'église On doit être proactif Pour préparer nos enfants Pour équiper nos enfants Pas seulement Dans les choses Comment dirais-je Dans les choses De l'esprit Bien sûr Il y aura toujours Cet ADN Ce désir De voir la puissance De Dieu De voir La présence De Dieu Se manifester Dans l'église Et dans les maisons Mais aussi On va armer Nos enfants Lorsqu'ils seront A l'école Lorsqu'ils seront Avec leurs amis Dans les clubs De sport Et simplement Pour vous donner Un avant-goût De ce qu'il y a Dans mon cœur J'ai un cœur De créer quelque chose Avec les instituteurs Les professeurs Qui serait un cours Par rapport à l'origine Du monde Donc la façon Dont je jouais ce cours C'est qu'on prendrait Ce qu'enseigne L'éducation nationale Tout le curriculum Donc c'est vraiment Un travail Un gros travail Mais qui pour moi Est nécessaire Donc on prendrait Tout le curriculum De ce qu'enseigne L'éducation nationale Et ensuite Avec des personnes De haut niveau Des scientifiques Et on ferait Un autre curriculum Avec la vision Biblique Du monde Donc on aurait L'évolution Et on aurait La création Expliquée de façon Scientifique Les deux Et on enseignerait Nos enfants On équiperait Nos enfants Et on les formerait A pouvoir Parler Et argumenter Une autre chose Aussi Qui pour moi Est très importante Surtout dans nos Églises Charismatiques C'est de commencer A enseigner L'apologétique Surtout pour nos jeunes Qu'ils soient Capables D'argumenter Avec des faits Historiques Avec des faits Comment dirais-je Vérifiables Alors pour ceux Qui ne savent pas Apologétique C'est peut-être Un mot un peu Un peu Un peu barbare Alors j'ai noté La définition Apologétique Apologétique Partie de la théologie Ayant pour objet D'établir Par argument Historique Et rationnel Les faits De la révélation Chrétienne Mais Jean-Pierre Ok tu es gentil Mais est-ce que tu as Une base biblique Par rapport à ça Je suis content Que tu m'aies posé La question 1 Pierre 3 15 A 16 Qui nous dit Mais sanctifiez-vous Dans vos cœurs Pardon Sanctifiez Dans vos cœurs Christ le Seigneur Étant toujours prêt A défendre A vous défendre Avec douceur Et respect Devant quiconque Vous demande Raison De l'espérance Qui est en vous Donc c'est dans la Bible On peut défendre Notre foi Avec des faits raisonnables Rationnels Et historiques Ce qui donnera Une base A nos jeunes Une confiance Et qui fera d'eux Des meilleurs témoins Dans leur génération Dans leur école Dans leur université Autre domaine important Pour moi Les hommes Et ma vision Pour les hommes Elle est basée Sur ce verset Intimité de 8 Je veux C'est le truc fort C'est pas S'il vous plaît Je vous invite Peut-être Si vous avez du temps Non Je veux Que tous les hommes Prient En tout lieu En élevant Des mains pures Sans colère Ni mauvaise Pour se penser Pour moi Le ministère des hommes Est un ministère Crucial Et les gars Il est temps Qu'on se lève Il est temps Qu'on laisse Se manifester Ce désir Ce désir De bâtir Quelque chose Et qu'on s'oppose A tout ce qui n'est pas juste Par la prière Et par l'action Je rêve A des hommes Qui sont Assoiffés Affamés Pour la présence De Dieu Des hommes Qui sont Des pères Intègres Des maris Fidèles Et intègres Qui font en sorte Que leur famille Compte plus que tout Que leurs femmes Leurs enfants Passent avant eux Des hommes Qui ont une colonne Vertébrale Des hommes De parole Des hommes Fiables Des hommes Qui n'ont pas peur Du combat Qui n'ont pas peur De la confrontation Et qui savent prier D'une façon Désespérée Jusqu'à voir La manifestation De leur prière Je rêve Du jour Où les hommes Viennent Me presser Pour faire un jeûne Des nuits de prière Des semaines de prière D'intercession Pour voir la gloire De Dieu Se manifester Dans l'église Et au travers De l'église Amen Nous les hommes On est resté trop En arrière Et vraiment Je n'ai pas d'inquiétude Pour les femmes Mais vraiment aucune Parce que le déclenchement C'est les hommes Quand la femme Voit son homme Se lever Mais c'est ça Qui la stimule C'est ça Qui fait Qu'elle va multiplier Les dons Et les talents Qui sont en nous Elles sont comme Un espèce De démultiplicateur Donc je n'ai vraiment Pas de soucis Parce qu'elles sont déjà levées Avant même Que les hommes Se lèvent Alors Combien Plus forte raison Lorsque nous Les gars On va se lever Et on va faire Ce pour quoi On est appelés Et qu'on va aller A la confrontation Et qu'on va arracher De la gueule Des lions De la gueule Des ours Des malheureuses brebis Qui ont été blessés Amen Donc deux points cruciaux Dans les prochaines années Les enfants La jeunesse Et les hommes Et troisième point Rapidement Je rêve aussi De conférences Qu'on pourrait faire Pour équiper Les chrétiens Et les chrétiennes Vous savez On vit dans une époque Où il y a une telle propagande Avec des faits de société Où des fois l'église On ne sait pas trop Où se situer Et il est important Qu'en tant que chrétien On sache Où se situer Non seulement Qu'on sache Où se situer Mais qu'on est Les tripes De se lever Et de dire Non ça ça va pas La théorie du genre Qui court dans les écoles Non 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 Ça ça va pas Que les membres De l'église Soit équipés Pour même Se joindre A une association Et si l'association N'existait pas De créer cette association Pour dire Ok la théorie du genre Non ça marche pas Avec moi Ce sont mes enfants Vous pouvez leur apprendre A lire A écrire A compter Etc Mais ok De ce qui est Un homme et une femme C'est moi qui décide Quelle orientation Il peut avoir C'est moi qui décide Et vos associations LGBT Qui noyautent L'éducation nationale Non Et une race De chrétiens Qui ne subit plus Mais qui est une voix Et qui commence A construire quelque chose Dans ce sens Et tout ça pourquoi ? Pour préparer La dernière génération Parce qu'ils auront Besoin de ces choses Ils auront besoin De ces armes Ils auront besoin De cette structure Que nous sommes En train de construire Pour être cette église Sans tâche Ni rien Alléluia Amen Et on nous détailleront Les choses Dans Dans Tout ce que je veux dire Pour l'instant Alléluia Père très saint Je te loue Et je te bénis Pour ta sainte présence Et Seigneur Je prie Afin que tu fasses Naître Dans le cœur De chacun d'entre nous Cette vision Seigneur Que ça retentisse Dans le cœur De ton peuple Ce matin Et peut-être même Que tu parles Et que tu confirmes Certains appels Par rapport à Certaines choses Que j'ai dispensées Ce matin Seigneur Tu arroses Tu arroses La semence Afin qu'elle porte Du fruit Et afin qu'elle soit Au bénéfice Seigneur De cette église Des membres De cette église Et même Dans l'église Dans son ensemble Père Afin que nous soions Aussi nous-mêmes Une bénédiction Pour le reste Du corps de Christ Par rapport A ce que tu vas faire Seigneur Dans l'église Du bon berger Seigneur Nous te donnons Toute la place Dans le nom puissant De Jésus Nous prions Amen Amen